Et toi, le berceuse de solitude, blessure rouge au cœur du sel, je suis le vide qui t'entoure, le cristal du silence te blesse, de sa denture de givre. Et toi, l'unique, errante veilleuse, au front des ondes de l'espace, je suis l'eau morte qui t'entoure. Tu es au cœur de la distance, l'unique offrande sensible, faisant vibrer l'aile du sable. Tu es la source muette des soleils évanouis. Au creux de ton corail chante un violon mort. Je suis ta paix moirée, tu règnes sur la nuit, des vertes transparences. Le jeu de tes sept branches aiguise la lumière. Je suis le vin qui te délivre, la danse du phosphore sur ton sommeil de jade. Ouvre tes yeux multiples, déploie les flammes de tes gestes comme une fleur magique dans un paysage de marbre. Tu exorcises le vide, et comme un oiseau ivre embaumé dans mon sang, tu peuples mes désirs, de ton silence précieux. Combien de temps ai-je habité dans cette bouche de fer ? Combien de temps ai-je été couché dans cette oreille de pierre ? Est-ce toute une vie perdue ou une seule heure endormie ? Combien s'est enfui de moi sur les sentiers de mes blessures, l'image éphémère du jour ? Combien me sont restés par la porte brûlante du rêve, des dons silencieux de la nuit ? La réponse est murmurée par le vent, dans le germe florissant de la mort, portée par d'innombrables ailes, dans le sang qui espère, dans la terre, à travers le regard intérieur, dans la calme et secrète naissance. La solitude habite entre quatre murs nus, le jour et la nuit ne font qu'un, le temps fuit comme du sable, et cristallise dans les jardins de la mémoire, les images vivantes de mon bonheur perdu. Je m'évade sur les ailes du rêve, mais les barreaux se dressent comme mes mains, leur ombre se projette à l'infini, sur ma vie, sur mon corps, sur mon visage. Et ferme le chemin, qui menait au feuillage de l'amour. J'ai soif et faim de courage, ici l'on meurt, ici l'on pleure, ici l'on désespère, ici l'on donne sa vie pour l'ombre, ici l'on crie devant des murs sourds, ici l'on marche dans la tombe, ici la force n'a pas d'oreille, et l'espoir n'a pas de main, les souvenirs pèsent plus lourd que l'air, ici le rêve est la clé de la délivrance. Et malheur à celui qui s'éveille avant l'heure, et retombe dans le labyrinthe de sa conscience, où le poursuit la dure réalité du hasard. Bienheureuse l'absence de toute volonté, bienheureuse la parfaite indifférence. Le sommeil, l'abrutissement, l'ensevelissement, l'engourdissement de toute pensée, ici règne l'oubli, la destruction lente de l'instant, ici le poids des années est pareil à un seul jour, ici les corps retournent doucement à la terre, les visages ont un masque de poussière, les mains, les pieds inutiles se désagrègent, le sang perd sa couleur, l'âme agonise comme un papillon sans aile. J'ai appelé dans le vide, et seule la voix du silence m'a répondu. La mort approche à pas léger comme la neige. Pour notre dernière nuit d'amour, je veux un couvre-lit rempli d'étoiles crevées et de champs mortuaires, d'un poste de radio borgne, je veux une lampe funéraire à l'abajour trouée, que d'horribles rideaux aux fleurs d'éteinte masquent à tout jamais le jour, que nous soyons enfin, mon amour, morts à nous-mêmes et au monde, dans une pauvre étreinte payée de notre vie. Ce vieux corps ouvragé, de tant de peine, d'ardeur et de tant de beauté, il faudra le quitter, un jour et sans défaire, ainsi que ce dépouille d'anciens navires de guerre échoués quelque part au fond de l'océan. Ainsi se décomposent nos gestes, nos regards et tout le gréement des parures humaines, armatures, médailles et décorations vaines. Ainsi pourrissent les cordages de nos rêves, ainsi l'amour s'en va ronger par la douleur. Les algues des bas fonds et les protozoaires, corps rôdent peu à peu nos restes pétrifiés. Et le clinquant est un de nos orgueils brisés. Il faut couler, descendre et s'écraser enfin, à fond de cales noires, dans le sable éternel, où jamais ne pénètre la cartée du soleil, dans le silence obscur où nagent les regrets, les fantômes de nos désirs inassouvis et les poissons aveugles de nos actes manqués. La vermine fera de nos chers sa pâture, nos décombres seront le frais d'aube future, et le sel de nos larmes fécondera la mer. Rien ne meurt, rien n'existe, et tout se reproduit à l'envie dans l'espace inconnu infini, où nous sommes l'atome, la proie, le prédateur de nos propres fictions, mortels avant de naître, astres incandescens dévorés par la nuit, dans le chatoiement de constellations mortes. Chantez, oiseaux de nuit, aux voix de velours noirs, chantez la mort voilée, son regard électrique, sa démarche brisée, chantez le désespoir, aux gosiers hystériques, la lente floraison des chers décomposées, chantez l'eau du miroir, le souffle s'est enfui, en la troublant à peine, chantez l'immaculée, peau de marbre inhumaine, figée d'éternité, sous l'or des encensoirs, jetez votre oraison aux gorges du silence.